Et puisque le théâtre est aussi une aventure chaque soir recommencée, qui pouvait mieux présider cette cérémonie que celui qui fut le premier prix de comédie classique au conservatoire, Prince de Hambourg, interprète d'Anouy et de Shakespeare, et qui écrivit dans l'un de ses merveilleux livres, « J'avais 16 ans et j'étais impatient, fidèle à ma jeunesse, je ne pouvais pas attendre, je suis parti. » Et revenu, oserais-je ajouter, pour notre plus grande joie ce soir, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il convient le président d'honneur de la 23e Nuit des Molières, M. Bernard Giraudot. Sous-titrage Société Radio-Canada « Excusez-vous, c'est tout à fait étrange. Moi, ici, devant vous, j'habitais chez les Anges. Je suis là et j'y reste, il faudra vous y faire. J'ai du pain sur la planche et du ménage à faire. Je vous salue bien bas. C'est un honneur pour moi que de bailler pour vous quelques mots de mon choix. Cette soirée, en rien ne saurait être sinistre. Bonsoir, 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 madame la ministre. Bonsoir, 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 dames et sieurs des Molières. J'en vois déjà certains qui s'ennuient au parterre. Amis, n'ayez crainte, ce ne sont que des vers échappés cette nuit d'une tête à l'envers. Oserais-je vous le dire, ce soir, j'ai la pétoche de venir devant vous. C'est tout de même un peu cloche. Un discours, m'a-t-on dit, je suis prêt. Je parle alexandrin, n'y peut rien, c'est ainsi. Quoi de plus beau en somme que les alexandrins. Oubliez un instant nos funestes chagrins. Nous jouons pour vous le drame, c'est une comédie. Le théâtre agonise, c'est une plaisanterie. Depuis les anciens grecs, les lointains égyptiens, depuis Molière le maître, auteurs et comédiens, nous marions ensemble l'amour et l'impossible. Sur une scène de théâtre, vous voyez, tout est possible. Le meurtre et le pardon, la folie, la raison. Nous essayons de plaire et pour cela nous disons, admirable jeunesse, que la passion dévore, vous êtes notre promesse, notre prochaine aurore. Vous êtes des guerriers, des soldats, des archers. N'ayez aucune peur, tirez les mots fléchés, visez juste en un souffle au cœur du spectateur. Le théâtre et la vie, vous êtes notre bonheur. Surtout ne craignez pas les échecs, la critique. Osez, créez, jouez et s'il faut une éthique, c'est d'avoir le souci que jamais il ne faut laisser l'ennui gagner. Je vous le dis bien haut, respectez en ces lieux des spectateurs les fesses, si vous souhaitez vivement qu'ils reviennent voir vos pièces. Craignant pour vos fessiers, permettez que j'abrège, je vous le dis tout net, c'est là mon privilège. Il me faut maintenant sur cette scène du 9e, déclarer sans faiblir la 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 23e, cérémonie Nini des Molières ouverte. Gare à vous les grincheux, les fâcheux, les inertes. Je laisse à Frédéric le soin de vous distraire, le maître en somme c'est lui. Et ceci pour vous plaire, je me retire tout doux, je fais place aux honneurs. Que le spectacle soit, et soient bons les acteurs.